Hello à tous c'est Mélo, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo pour parler du perfectionnisme. Alors je veux parler de ce sujet parce que je pense que c'est un sujet qui peut toucher tout le monde et surtout qu'il y a pour moi plusieurs aspects qui sont intéressants à voir, donc c'est parti. Donc pour moi dans le perfectionnisme en fait il y a deux aspects en fait, il y a vraiment les faux perfectionnistes entre guillemets. Donc pour moi les faux perfectionnistes c'est vraiment des personnes qui font attention en fait à ce qu'elles font et qui prennent du temps à faire des choses de qualité, donc que ce soit pour des personnes avec qui ils travaillent, donc pour des clients, pour du contenu, avec leurs relations avec les autres etc. Donc c'est vraiment des personnes qui vont chercher à faire attention à ce que veulent les autres et à faire de la qualité pour les autres pour répondre au mieux en fait à leurs attentes et à leurs demandes. Donc pourquoi je dis faux perfectionnistes ? Je dis faux perfectionnistes parce que en fait ce sont vraiment des personnes comme je disais qui vont faire attention à ce qu'ils font par rapport aux autres et à répondre au mieux et comme je dis en fait ils vont répondre au mieux parce qu'en fait rien n'est parfait et rien ne sera jamais parfait que ce soit dans la nature, dans l'être humain, dans l'environnement, dans ce que vous voulez, rien ne sera jamais parfait et en fait ces personnes vont juste essayer de répondre au mieux. Donc répondre au mieux j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite le deuxième aspect pour moi c'est les personnes qui sont des vrais perfectionnistes et là pour moi contrairement aux faux perfectionnistes, pour moi je pense que c'est pas quelque chose de négatif d'être un faux perfectionniste alors qu'être un vrai, là ça va commencer à poser problème en fait tout simplement parce que la perfection n'existe pas. Donc les vrais perfectionnistes ils vont essayer d'atteindre quelque chose qui est inatteignable et finalement ils vont jamais passer à l'action et c'est là que se pose le problème. Parce que forcément ces vrais perfectionnistes ils vont essayer d'atteindre quelque chose comme je disais qui n'existe pas vu que la perfection n'existe pas et vont en fait se baser sur des choses qu'ils ont vu, qu'ils ont lu ou peut-être qu'ils ont entendu qui leur semblent parfait en fait quand ils le lisent ou quand ils le voient qui leur semblent parfait mais en fait qui n'est pas parfait parce qu'en fait on voit qu'une partie des choses et il y a vraiment une partie qui est cachée et on va essayer d'atteindre quelque chose et de ressembler à quelque chose qui est inexistant. Je vais donner un exemple tout simple, ça va être la personne qui va vouloir avoir un corps parfait entre guillemets parce que ça se retrouve beaucoup d'ailleurs dans la société d'aujourd'hui avec tout ce qui est Instagram et les réseaux sociaux de manière générale, il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir avoir un corps parfait en fait et pour eux la perfection ça va être le corps de quelqu'un d'autre et encore une fois soit ces personnes sur les réseaux vont simplement exposer parce qu'ils ont envie de montrer en fait donc que les côtés positifs et pas les côtés négatifs, pas tout ce qui va être imparfait entre guillemets après moi je pense que justement la perfection n'existe pas mais c'est ça qui est beau aussi dans tout ce qui est fait dans le monde et dans la vie en général c'est que rien n'est parfait donc voilà on va essayer vraiment de se baser sur une perfection inexistante parce qu'on voit vraiment que une face, on voit pas la face cachée en fait donc on va vraiment essayer d'atteindre quelque chose qui n'existe pas donc derrière il n'y aura pas d'action et donc dites-vous vraiment que du coup en regardant ces personnes, de 1, vous n'arriverez jamais à atteindre ces résultats parce que c'est quelque chose qui est inexistant et de 2, il y a vraiment une face cachée que vous ne voyez pas et qui fait qu'en fait cette perfection n'existe pas donc si vous cherchez à atteindre la perfection, déjà vous n'y arriverez pas parce qu'elle n'existe pas et de 2, vous n'agirez pas en fait et c'est là qu'est le vrai problème, c'est que vous n'allez pas agir si vous attendez d'avoir le corps parfait, le produit parfait, le service parfait, la vidéo parfaite, le post parfait, ce que vous voulez en fait vous n'arriverez jamais à le faire et du coup vous ne créerez pas et vous ne produirez pas donc comme je disais au début de cette vidéo, le plus important c'est vraiment de faire de votre mieux et d'agir c'est ça qui est vraiment important, c'est de faire de votre mieux et d'agir parce que derrière vous aurez des résultats, je ne vous dis pas forcément que vous aurez des résultats positifs mais vous aurez des résultats qui soient négatifs ou positifs dans tous les cas c'est ces résultats qui vont vous permettre de progresser, d'avancer d'apprendre soit de vos erreurs, soit justement d'apprendre de vos résultats positifs et vous pourrez agir et progresser et vous améliorer donc n'attendez pas que la chose que vous voulez faire soit parfaite parce que vous n'agirez jamais et vous n'attendrez tout simplement jamais vos objectifs donc vraiment n'attendez pas une perfection qui n'existe pas et faites de votre mieux et agissez, c'est vraiment le plus important en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé peut-être ou qu'elle vous aura fait ouvrir les yeux n'importe quoi fait ouvrir les yeux sur le fait que vous êtes peut-être perfectionniste un peu trop perfectionniste et que du coup vous n'agissez pas ou si vous avez des retours d'expérience où vous n'avez peut-être pas agi ou justement où vous avez agi et vous avez eu des résultats n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire et partagez cette vidéo si vous trouvez que vous avez un ami qui justement n'agit pas parce qu'il est trop perfectionniste peut-être que cette vidéo pourra l'aider en tout cas moi je vous dis à la semaine prochaine bye